bonjour, un robot aspirateur de la société PROSCENIQ guide de démarrage rapide notice d'utilisation télécommande piles lavettes lavettes filtre et pas sac poubelle brosse de nettoyage brosse latérale câble d'alimentation socle robot aspirateur navigation laser deux roues brosse satérale brosse principale des lamelles la poubelle réserve à eau bac filtre gris filtre mousse filtre HEPA on est sur 3 niveaux de filtrations la partie en dessous, on peut installer ou pas le système de lavette la poubelle la poubelle ça s'ouvre sur la partie haute avec un sac poubelle zone d'aspiration range câble câble d'alimentation avant la première utilisation, vous devez impérativement charger l'aspirateur comme le sol il est très sale très poussiéreux on va déjà faire un coup de robot aspirateur uniquement et après on fera un coup de robot aspirateur plus les lavettes ici il y a plein d'insectes avec la lampe à uv je serai à la puissance moyenne c'est parti l'aspirateur il commence toujours par faire les bords de la pièce et après il va faire la pièce on est sur un déplacement assez rapide on est sur un déplacement assez rapide on va voir comment ça se passe le bord du lit à ce niveau là il a évité sous les lits c'est très pratique quand il a fini une pièce il passe à la pièce suivante le suivi des lignes droites est pas mal il évite le rideau il peut faire des passages différents selon les pièces celle ci il a fait comme ça et celle ci il a fait comme ça il va bien sous les éléments très bas les rideaux sont bien contournés sous le lit c'est très pratique les pieds automatiquement il fait le contour pied de lit chaise table etc vous voyez où il est passé il a terminé il reste 83% de batterie il a bossé pendant 29 minutes pour 33 mètres carrés c'est un déplacement assez rapide on va mettre pause on va mettre pause la partie à l'intérieur il vide la poubelle il vide la poubelle le mode UVC s'active plusieurs semaines que je teste il n'y a pas de mauvaise odeur au niveau de l'aspiration et de l'utilisation vous voyez déjà le résultat après un premier passage c'était quand même assez sale vous voyez ce que ça peut donner tous les insectes ont bien été nettoyés maintenant je vais passer un coup de lavette je prends la réserve on humidifie les lavettes on les positionne on est sur une réserve d'eau d'environ 150ml je vais utiliser ce produit je vous mettrai le lien en description c'est pour les robots aspirateurs pour ce produit c'est à peu près 10% de la réserve à eau c'est à dire que là il faut mettre environ 15ml vous voyez ce que peut représenter 15ml vous pouvez mettre de l'eau tiède pas chaude on commence par l'eau on met le produit et on finalise mettez l'eau et fermez assez rapidement sinon l'eau va couler sur la partie en dessous automatiquement quand vous avez installé les lavettes on a la possibilité du choix du débit d'eau débit faible dans la notice avec les lavettes il dit qu'il ne faut pas le démarrer sur la station débit d'aspiration je vais le laisser faible je l'ai positionné dans la chambre on va voir s'il se repositionne correctement c'est parti il scanne il est dans cette pièce 1 il s'est bien repositionné il travaille totalement normalement il commence par les bords de la pièce et après il va faire la pièce simplement il y a le système de lavette en plus au niveau des passages on voit qu'il n'y a pas de problème il passe bien partout il travaille normalement il fait le tour du pied du lit vous voyez la première pièce qu'il a faite la deuxième pièce la troisième pièce la troisième pièce la dernière pièce on sent qu'il n'y a plus d'eau le réservoir à eau doit être vide c'est terminé il retourne se charger au niveau du retour à la station de charge il n'y a pas de problème je prends la réserve on retire les lavettes il n'y a plus d'eau il n'y a plus d'eau vous voyez les lavettes après nettoyage je vous recommanderais si vous voulez passer sous l'eau on frotte légèrement j'ai fait plein 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 de tests et là vous voyez comment ça se présente après tous mes tests test on va faire un petit test sur environ 30-35 mètres carrés il fait plusieurs jours qu'on n'a pas passé d'aspirateur ni de laveur comme c'est particulièrement sale je vais déjà passer un coup d'aspirateur et après on va passer les lavettes c'est la première fois qu'il va travailler au rez-de-chaussée je vais sélectionner la puissance moyenne et je démarre et là il part sur une nouvelle carte qui va bien sous les éléments bas il y a pas de problème il vient de terminer on va mettre pause vous voyez déjà le résultat que ça peut donner on voit qu'il y a beaucoup moins de salissure en tout cas déjà il y a beaucoup moins de salissure on voit déjà ce que ça peut donner après un premier passage et là vous voyez ce qui a été récupéré après l'aspiration je vais faire puissance d'aspiration faible et débit d'eau moyen c'est parti mon sol est très sale il va falloir au minimum 3 passages pour que ça commence à devenir correct ici il y a une tâche c'était une petite tâche et elle est partie à noter que la tâche elle avait plusieurs jours à noter que ça sèche assez rapidement parce que là déjà cette zone là elle est déjà pratiquement sèche et là vous voyez le résultat déjà ce que ça peut donner je ne vois pas de marque de nettoyage là c'est bien il va sous le canapé là il attaque la cuisine par contre je vais l'arrêter parce que là vous voyez il n'y a plus d'eau quand il a attaqué la cuisine il reste un petit peu d'eau mais là il n'y a plus d'eau je suis sur 37 mètres carrés et là il n'y a plus d'eau en débit d'eau moyen comptait à peu près 30 à 35 mètres carrés il n'y a plus d'eau je vais faire par région et je vais faire uniquement la cuisine c'est parti vous voyez ça les a déjà bien atténuées celle qui est ici elle est partie et celle qui était ici elles sont très fortement atténuées elle est terminée retourne à station de charge on fait une petite pause et là vous voyez les lavettes après nettoyage vous voyez déjà le résultat après nettoyage vous voyez c'est un très bon résultat la tâche qui était ici elle est bien partie les trois tâches qui étaient ici ça les a fortement atténuées il va falloir un deuxième passage et par ici peut rester d'autres tâches déjà sur un premier passage il a retiré pas mal de tâches compte en débit d'eau moyen il a réussi à faire toute cette surface jusqu'à la bas jusqu'à ici à peu près 35 mètres carrés et là j'ai dû remettre de l'eau ici en dehors des trois premiers jours où je l'ai passé tous les jours par la suite il y a des journées sans utilisation là on est sur le 10ème jour j'ai déjà fait un passage en puissance d'aspiration moyenne et là je suis sur le passage avec les lavettes petit point après plusieurs jours bon là je suis en mode aspirateur et laveur mais j'ai passé un coup d'aspirateur uniquement juste avant là vous voyez au niveau de la cuisine ce que ça peut donner après plusieurs jours d'utilisation il y a plus de tâches moins au niveau des bords parce que les bords ne sont pas réellement lavés du fait qu'il y a un petit espace où il ne va pas nettoyer mais sinon pour le reste de la cuisine il n'y a pas de problème vous voyez même les tâches qui étaient plus difficiles elles sont retirées et il n'y a pas de nouvelles tâches qui se sont rajoutées vous voyez au niveau du salon ce que ça peut donner et là il termine sur le coin télé et là il n'y a pratiquement plus d'eau à droite vous avez un exemple de nettoyage au rez-de-chaussée vous retrouverez toutes les informations de ce robot aspirateur et tous ceux que j'ai testé sur bricoscore.com on est sur la navigation laser, la puissance 4500 pa, c'est à dire une bonne performance la batterie 5200 mAh, une batterie de très grande capacité la charge à peu près 3h et 25 minutes le retour à la station s'il n'a pas terminé son travail c'est à 15% la reprise du travail à 80% et pour passer de 15 à 80% il lui faut 2h et 26 minutes en mode faible l'autonomie 4h et 22 minutes en passant de 100% à 15% il peut faire à peu près 310 m² en mode standard 2h et 9 minutes pour 153 m² en mode fort 1h33 pour 110 m² il est multicarte avec un total de 5 cartes il augmente sa puissance sur tapis la reconnaissance est meilleure sur les tapis à poils longs le bac à poussière c'est 300 ml le bac à eau 150 ml au rez-de-chaussée pour faire 38 m² il est sur 31 minutes et à l'étage pour faire 33 m² il est sur 29 minutes l'application proscenic HOME en français pourcentage de batterie 85% quand elle travaille vous avez le déplacement en temps réel avec le temps de fonctionnement le nombre de m² ici vous pouvez tourner la carte pour déclencher la poubelle ici vous avez tout ce qui est gestion de la carte vous allez pouvoir gérer les cartes au total on peut avoir 5 cartes différentes actuellement j'ai la carte de laitage qui est chargée si je vais travailler au rez-de-chaussée je peux charger la carte du rez-de-chaussée maintenant j'ai la carte du rez-de-chaussée au niveau de la gestion de la carte vous pouvez gérer les partitions avec un mode personnalisé c'est à dire que sur chacune des zones vous allez pouvoir définir le nombre de balayage la puissance d'aspiration de désactiver jusqu'à maximum et le débit d'eau de désactiver jusqu'à maximum vous allez pouvoir diviser, fusionner, faire un ordre personnalisé de passage et renommer les différentes pièces et si vous voulez que le mode personnalisé soit activé il faut l'activer à ce niveau là maintenant ça respectera ce que j'ai défini précédemment ici concernant la puissance et le débit d'eau pour la faire retourner à la station de charge démarrer ici c'est pour le nettoyage global avec ou sans serpillière ici vous avez un mode serpillière j'ai pas vu de différence entre global et serpillière là vous pouvez choisir une zone spécifique par exemple que le salon si vous voulez faire une zone de nettoyage spécifique nettoyer un endroit désigné je veux qu'il aille nettoyer ici là vous avez des paramètres supplémentaires planifier un nettoyage pour définir l'heure la puissance d'aspiration si vous voulez faire simplement des zones spécifiques l'historique de nettoyage pour l'instant j'ai fait 970m2 un mode ne pas déranger la gestion de la vidange il videra la poubelle après chaque nettoyage tous les deux nettoyages trois nettoyages ou jamais le contrôle à distance les voix et les volumes à noter que le français n'est pas encore disponible mais il arrive très prochainement concernant l'usure des consommables pour le filtre la brosse latérale la brosse principale et les capteurs l'application est assez complète simplement ce qui pourrait manquer ça serait le choix de la vitesse de déplacement surtout quand on utilise les lavettes je vais le signaler à proscenic la vitesse de déplacement la détection est un peu tardive après les déplacements il n'y a pas de problème avec les lavettes il monte dessus il vaudra mieux les exclure au niveau de la carte on va voir comment ils se comportent avec différents petits objets normalement les objets trop bas ils devraient les cogner les grands objets ils nettoyent autour les petits objets il va automatiquement les cogner le robot aspirateur voilà pour la présentation du nouveau robot bonne puissance d'aspiration le système de navigation laser bonne précision un déplacement rapide bon évitement et bon contournement des obstacles le système de lavettes qui peut donner un bon résultat bien meilleur que le système de lavettes classique par contre si votre salle est vraiment très sale il faudra plusieurs lavages éventuellement à mi nettoyage remettre de l'eau et remplacer les lavettes à noter que les lavettes je les ai jamais remplacées durant le nettoyage on a une télécommande le bruit de fonctionnement est contenu compte tenu de la puissance il a un sens de nettoyage différent selon les pièces si vous faites un double nettoyage il va faire un passage dans un sens et un passage dans un autre sens il se cogne peu sur les objets il longe bien les murs belle finition générale le système de lavette qui consomme peu d'eau la batterie de grande capacité 5200 mAh une bonne autonomie la poubelle avec un traitement UVC aucune mauvaise odeur lors de l'utilisation et également lors de l'aspiration on est sur 3 niveaux de filtration des accessoires de remplacement on est une application en français de base la création des zones est pas mal du tout j'ai juste fait quelques petites modifications mais de manière générale c'est pas mal on peut gérer 5 cartes différentes au niveau des points négatifs en sachant que certains vont être corrigés par plusieurs mises à jour il ne parle pas français pour l'instant ça devrait arriver très prochainement la détection des tapis est très moyenne un tapis poil rat il détecte pas du tout un tapis poil court il met 2-3 secondes avant d'augmenter sa puissance la détection sera meilleure sur des tapis poils longs le débit d'eau des lavettes est totalement à revoir je vais le signaler à proscenic sur les tapis les lavettes fonctionnent et au niveau du nettoyage avec les lavettes il y a une petite zone qui ne peut pas être nettoyée mais ça c'est propre à ce type de lavette si ce produit intéresse vous avez tous les liens en description de la vidéo en sachant qu'il y aura un code réduction supplémentaire en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir